... Allez, c'est parti. Donc, en passant de sa proche, si t'es pas sécurisé, on a du liquido sur l'accident de véhicule. Que privilégiez-vous durant l'intervention ? Père-le-méthiante ! Ce qui reste à l'esprit, tout le long, c'est la sécurité des personnels avant tout et des victimes, parce qu'on travaille quand même avec des outils très tranchants, très coupants, et ça peut être dangereux vite fait, surtout dans un milieu assez hostile et des véhicules instables. Voilà, donc notre but, c'est vraiment de sortir la victime dans les meilleurs délais et surtout, on va dire, dans ce que l'on appelle chez nous, le respect de l'axe tête-coutron, c'est une rectitude totale pour éviter toute aggravation. Allez, attention pour hisser ! Hisser ! Comment se déroulent les épreuves ? Les épreuves se déroulent en trois temps. Donc, il y a une épreuve dite rapide, 10 minutes. On doit sortir une victime en urgence absolue. Une épreuve dite standard, qui dure 20 minutes. On a toujours une victime, mais dans une urgence un peu moindre. Et en fait, en finale, on a une épreuve de 30 minutes, dite complexe, avec un scénario avec deux victimes, une absolue, une victime en urgence relative. Et il faut sortir les deux dans un délai de 30 minutes. Je veux au parc à victimes, la bouteille d'oxygène, main droite, s'il vous plaît. Attention pour poser, posez. Quel est le but de ce championnat du monde ? Je vous demandais d'ouvrir la bouche, s'il vous plaît, pas de solide, pas de liquide, absence de corps étranger. Le but, c'est d'un échange de pratiques, essentiellement. Un partage d'expérience, par le biais d'une compétition. Les enjeux pour nous, c'est avant tout de partager, de montrer un petit peu aux autres pays ce qu'on sait faire. Et puis, prendre un petit peu de chez eux, dans le but de tous s'améliorer pour la prise en charge de nos victimes dans nos pays respectifs. Est-ce que c'est que l'impôt du volant, là, on a trop tard ? Tiens, nous sommes, reviens, là.